Paraclée, il y a deux ans de cela, j'étais tombé lors d'une destruction des œuvres de Jézabel et de Satan. J'étais tombé sur un document de la femme du soi-disant pasteur Carambiri. Elle avait écrit un livre qu'elle avait intitulé « Le Saint-Esprit Paraclétos ». Des ignorants qui ont la prétention d'enseigner la parole de Dieu. Des ignorants, des aveux qui conduisent, un aveu qui conduit des aveugles. Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse ? Le Saint-Esprit, le Paraclétos. Déjà pour commencer, Dieu, l'Épain de Dieu grec, Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'Épain de Dieu grec. Il ne s'appelle pas le Paraclétos. Paraclétos. Bien-aimés, prends toute la Bible. Prends toute la Bible de la Genèse à l'Alpha. Prends de l'Alpha à l'Oméga, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas un attribut de Dieu qui s'appelle Paraclétos. Ou Paraclée ou Paraclétus. Le Saint-Esprit. Madame Carambiri, la femme du pasteur Carambiri, écrit « Le Saint-Esprit, le Paraclétos ». Et il est recommandé aux gens dans son document de veiller, de tout faire pour avoir le livre, parce qu'il est rempli de richesses, de bénédictions et de beaucoup de choses. De quoi, le Paraclétos, ce n'est pas le Dieu de la bénédiction, c'est le Dieu de la malédiction. Et c'est le nom qu'on donne au Saint-Esprit, dans la théologie catholique. Alléluia. Et qui est aussi le troisième nom de la Trinité de Dieu. C'est-à-dire, selon eux, Dieu est trinitaire. Et c'est le troisième nom qu'on donne au Saint-Esprit. On le fait appeler le Paraclée ou le Paraclétos. D'ailleurs, un, Dieu n'est pas trinitaire. Deux, Dieu ne se fait pas appeler Paraclée. Trois, il ne se fait pas appeler Paraclétos. Quatre, il ne se fait pas appeler Paraclétos. C'est quoi ces noms-là ? Paraclétos, Paraclétos. Ça rime à quoi ? C'est de l'abêtissement spirituel. Ça ne l'édifie personne. Nous, enfants de Dieu, nous ne croyons pas à la Trinité de Jésus. Mais nous, nous croyons en l'unicité de Dieu. Oui, nous, on n'est pas dans la théologie catholique ou dans la théologie des églises évangéliques. Nous, nous croyons en l'unicité de Jésus et non pas en la Trinité de Dieu. Et nous, nous croyons que Dieu ne se fait pas appeler, n'a pas pour attribuer Paraclée ou Paraclétos ou Paraclétos, mais se fait appeler le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit, non pas le Paraclée. Évidemment, le but d'introduire dans beaucoup de communautés et l'attribut Paraclée, c'est de pousser les enfants de Dieu, adorer d'autres dieux que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le Paraclée est représenté par le même symbole que le Saint, le soi-disant Saint-Sacrement. Il est représenté par une coupe. Et à la fin de la coupe, vous avez une assiette en or avec des rayons solaires. Alléluia. Bien aimé, c'est le Dieu soleil. C'est le Dieu soleil, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se symbolise pas par une coupe qui a la forme d'une assiette avec des rayons soleil. Le Saint-Esprit se symbolise soit par une colonne ou par du feu. Hébreu 12, verset 29, dit que notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. La Bible n'a pas dit que notre Dieu est une assiette en or. Exemple 20, verset 4. Et le Seigneur interdit formellement qu'on le représente par des objets. Vous le savez pertinemment. Exemple 20, verset 4, dit Je reprends Exemple 20, verset 4. Alléluia. Bien aimé, sur la terre, il y a des assiettes. Et là, ce que tu représentes, Dieu paie une assiette. Ce n'est plus Jésus que tu glorifies ou que tu pries. Mais ce sont des démons, ce sont des entités démoniaques que tu pries. Admettons que je décide de prier avec ce baf. Alléluia. Ce baf de Marc J.B.L. Admettons que je décide de prier, de représenter Dieu par ce baf. Évidemment, des esprits vont venir posséder ce baf. Et se manifester de telle sorte même que le baf pourra bouger. On réagit. Et moi, dans mon ignorance, je penserais que c'est Dieu que je suis en train d'adorer. Oh, Dieu n'est pas dans la créature. Il est le créateur. Alléluia. Gloire à Jésus. On a le fameux chant. Oh, 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 oh paraclé. Oh, Jésus l'ignorance. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer. au parapluie mais tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit tu n'auras jamais une effusion du Saint-Esprit tu n'auras jamais même un frisson lié au Saint-Esprit parce que lorsque tu invoques le nom de Dieu et que tu invoques le nom d'un démon ça pourrait faire de courroucer Dieu et de ne pas le faire venir dans la présence dans votre présence non, 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 non pas du tout dès l'instant vous invoquez le nom d'un autre Dieu au détriment du véritable Dieu ou si vous associez le nom de Dieu à un autre démon Dieu ne se manifeste pas non, pas du tout et c'est pourquoi depuis des années tu chantes ce chant tu n'as jamais eu même le sentiment de sentir la présence de Dieu tu es froid, tu es plat, tu es vide, tu es mort parce que Dieu ne se fait pas appeler le baraclet, jamais et ce chant n'est pas à sa gloire ce chant est à la gloire du diable qui se fait appeler le baraclet Exode 20 verset 3 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face il est dit à Exode 20 verset 3 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face donc en dehors du nom de Jésus tout autant qu'il ne cadra pas avec les attributs de Dieu sont dans le nom des démons que vous invoquez dans vos prières, dans vos maisons, dans vos communautés dans vos obédiances religieuses Alléluia Deutéronome 4 verset 12 Et l'Éternel vous parla au milieu du feu Vous entenditez le son des paroles mais vous ne visez point de figure Vous ne visez point de figure Vous n'entenditez qu'une voix Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les dix commandements Et il les écrivit sur deux tables de pierre En ce temps-là L'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu Puisque vous ne visez aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb Veillez attentivement sur vos âmes Veillez attentivement sur vos âmes de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée comme l'image du sacrement ou du paraglès Une représentation de quelque idole La figure d'un homme La figure d'un animal qui soit sous la terre La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux La figure d'une bête qui rampe sur le sol La figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre Veille sur ton âme Veille sur ton âme Veille sur ton âme De peur que lévant les yeux vers le ciel Et voyant le soleil La lune et les étoiles Toute l'armée des cieux Je ne sois entraîné à te prostiner en leur présence Je ne sois entraîné à te prostiner en leur présence Et à leur rendre un culte Ce sont des choses que l'éternel Dont Dieu a donné A tous les peuples Aux païens Sous le ciel tout entier Même vous Même vous L'éternel vous a pris Et vous a fait sortir De la fournaise Du fer de l'Egypte Afin que vous fissiez Un peuple Qui lui appartait En propre Comme vous l'êtes Aujourd'hui Donc mon bien-aimé Toi qui évoque le nom de Paraclet Sache que ce n'est pas le nom de Dieu Que tu évoques Mais c'est le nom d'un démo Que tu évoques Et tu dois te répandir De cela Dès non maintenant Au fameux nom Le Saint-Sacrément C'est Le Saint-Sacrément J'entends des Des enfants de Dieu Qui disent Le Saint-Sacrément Mais le Saint-Esprit N'est pas le Saint-Sacrément Et le Saint-Esprit Ne sera jamais Le Saint-Sacrément Le Saint-Sacrément Où l'Eucharistie Représente Représentée Par une forme Dieu coupe Avec une manche Et une assiette en or Avec des rayons C'est pareil Que le Paraclet C'est le Dieu Sous-leil Avec petit dé Alléluia Amen C'est pas Dieu Alléluia Amen Et il est Il est Il est Il est Le symbole De la prise De ce qu'on appelle Vulgairement La prise De la Sainte Seine Amen Pour nous qui sommes chrétiens Le mot Sainte Seine Ne figure pas Dans le langage De Dieu On dit Repas du Seigneur Alléluia Au communion fraternel Et non pas Sainte Seine Ce n'est pas Biblique Ça vient du langage Catholique Ça vient de la théologie Catholique Et non pas De la parole De Dieu Alléluia Amen Évidemment L'attribut Sainte Sacrément Tire son origine Du système Catholique Babylonien Romain Alléluia Et n'a absolument Rien à voir Avec les attributs De Dieu Amen Alléluia Et n'a absolument Rien à voir Aussi avec Le répar du Seigneur Jésus Christ Selon Matthieu Verset 26 Avec 9 Prenons Deutéronome 4 Verset 19 Deutéronome 4 Verset 19 Je lis la parole De notre Seigneur Avec grand respect Il est dit Veille sur ton âme De peur que Lévons tes yeux Vers le ciel Et voyons le soleil La lune Et les étoiles Toute l'armée Les cieux Tu ne sois entraîné A te prostiner En leur présence Et à leur rendre Un culte Ces choses Ce sont Des choses Ce sont des choses Que l'éternel Ton Dieu A donner en partage A tous les peuples Sous le ciel Tout entier Alléluia Voici la conséquence De toi Qui évoque Sacrément J'ai même Pas envie de dire Saint Parce qu'il ne mérite pas Qu'on l'appelle Saint Une assiette De bébé de saint Sacrément Paraclet Jéhovah Et autres Alléluia Lévitique Verset 30 Je détruirai Vos hauts lieux J'abattrai Vos statues Consacrées Au soleil Je mettrai Vos cadavres Sur les cadavres De vos idoles Et mon âme Vous aura En horreur Je réponds Lévitique Verset 30 Je détruirai Vos hauts lieux J'abattrai Vos statues Consacrées Au soleil Je mettrai Vos cadavres Sur les cadavres De vos idoles Et mon âme Vous aura En horreur Toi qui es Dans le système Catholique Mais qui a la Semente Du Saint Esprit Je t'invite A te remettre En cause Et à te rendre Conte Que ce soit Le nom Du paraclet Que ce soit Le nom Du sacrement Ces noms Ne sont pas Des attributs De Dieu Mais ce sont Des noms Des démons Que le système Catholique Te fait adorer Et évidemment Si tu continues Et si Que tu ne te réponds Pas Malheur à toi Alléluia Un autre nom